Musique Premier Ceci clear Premier 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et il a une reverse en étoiles, c'est-à-dire que vous avez trois pétales sur la tuyère de Vigan qui se déploient, les trois pétales de 120 degrés, envoient le jet vers l'avant, et en démonstration au Bourget, il faisait de la marche arrière. On le voyait qu'il se posait et puis il reculait. Il pouvait presque faire un créneau pour se garer. Tout ça grâce à la puissance du moteur. Il a été détrôné par la nouvelle génération qui s'appelle le Gripen. Alors c'est le J-39, je suppose. Le Gripen, c'est le rival du Rafale. Vous savez, quand il y a des marchés en ce moment, vous avez toujours comme rivaux le F-18 Hornet, le Dassault Rafale et puis le SAB Gripen. Alors le Gripen ne se vend pas si mal que ça parce qu'il est monoréacteur et comme il est monoréacteur, il est moins cher. Le Rafale a deux réacteurs, il est plus cher. Et en fait, je ne vais pas dire que c'est l'avion d'armes du pauvre, mais enfin c'est le moins cher sur le marché. Il y a Tchécoslovaquie, oui, il y a pas mal de pays qui l'ont acheté. C'est exact, oui, tout à fait. Alors le Vautour, le bi-réacteur que vous avez, le Vautour était un avion d'armes des années 50 également. Petite anecdote, il y a un ministre de la Quatrième République qui a été le premier ministre à passer le mur du son sur un Vautour. Alors il fallait qu'il passe le mur du son en piquant, je crois que c'est son nom. Vautour, Vautour. Alors, Louis Christian, secrétaire d'État à l'air, fut le premier ministre de l'époque à franchir le mur du son à 63 ans. Et ça, c'était en décembre 53. Le pilote a voulu lui faire plaisir, il a dû piquer un peu pour passer le mur du son. Alors ça, c'était une utilisation purement armée de l'air française. Il y avait une version bi-place, une version monoplage chasseur. Il a été vendu également à l'armée de l'air israélienne, à peu près 28 exemplaires. Il a été utilisé pendant la guerre des Six Jours. Alors je vous le donne en mille, pour arriver à atteindre les objectifs sur le fond de l'Égypte, vers le barrage d'Aswan et Abu Simbel, eh bien, les pilotes israéliens volaient sur un seul réacteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient décollé, ils faisaient toute la croisière sur un réacteur. Ils rallumaient le réacteur avant d'attaquer l'objectif, pour avoir quand même de la manœuvre. Et au retour, ils éteignaient l'autre réacteur. Comme ça, ils arrivaient à augmenter le range de leur vautour. Puisque je parle des Israéliens, là, vous avez un Hawker Hunter belge, vous avez un Hawker Hunter suisse. Alors, Hawker Hunter, à peu près, date de sortie, 51-52, c'était le chasseur type de la Royal Air Force, mais qui a très bien marché, qui a été vendu à plusieurs pays. Il était même fabriqué sous licence aux Pays-Bas. Je crois que les Hollandais en ont fait 130, quelque chose comme ça. Et également, il a été vendu en Jordanie. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il se trouve que son théâtre, où il a été en convoi aérien, c'était également pendant le temps de ce jour. Sous les couloirs jordaniennes, contre l'avion, je crois que c'est Israël. On ne me demandait pas l'espoir. Mais les Jordaniennes l'ont utilisé en ce moment. Le Hawker Hunter, alors, particularité aussi, le Hawker Hunter est équipé d'un réacteur AVA, qui est exactement le même réacteur qu'équipé à la Caravelle. Donc, vous trouvez ce même réacteur sur des avions de chasse et sur des avions civils. Ce moteur AVA, 5 tonnes de poussée à peu près, sur le post-combustion. Par contre, il va équiper également le drapé, le fameux sable, avec post-combustion. Mais bon, il faudrait aller. Vous connaissez l'autre partie du usénère, enfin, la vraie partie du usénère. Parce qu'ils ont changé la disposition récemment, et sous les hangarrettes, ils ont changé les avions, et justement, il y a le Draken qui a été mis en valeur à côté des deux avions soviétiques à géométrie variable. Vous avez le MiG-23 et vous avez le Sukhoi-22. Donc, si vous y retournez, vous verrez. Maintenant, on les voit bien. Ils sont abrités de la pluie, ils sont en bonne place. Vous voyez une fête aérienne dimanche prochain ? Oui, exactement. C'est pour le... Oui, dimanche prochain, il y a les 100 ans du musée de l'air qui a été créé en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, au moment où on ferraillait, on ferraillait tous les avions, enfin, bois étoile, je ne peux pas dire ferraillé, on les cassait. C'était du bois, donc oui. Et vous avez un monsieur, Albert Caco, qui avait demandé à ce qu'on puisse sauvegarder une partie du patrimoine aérien. Et on a créé le premier musée de l'air à Issyl et Moulineaux, et puis après, ça a pas mal. On s'est allé à Meudon, Chalet Meudon, avant qu'à Ballard, ça s'est revenu. Mais ça a été longtemps à Chalet Meudon, dans les anciens gardes, donc au pays de Jarre. Vous savez que le général de Gaulle avait voulu, en France, en France, en France, en France, en France, Les pirages 4, il y en a eu 64 de construits, deux prototypes et 62. Ce qu'on appelait les FAS, les FAS, c'était des forces aériennes, les stratégiques, c'était des pratiques. Pour l'automique, ça m'appelait peut-être 5, pour la voie d'ailleurs, enfin, pour la maquette, pour l'automique, sur le fuselage. Pour paraisons, ça faisait 4,5 kilot tonnes, alors qu'Hiroshima faisait 15 kilot tonnes. On a peut-être la désarmer, c'est bon. Oui, pour la... Tu veux dire, ça, c'est le fait. Donc ça, c'était le deuxième prototype à avoir volé. On a pas mal de gens de l'OMA, enfin, parmi nos guides, qui sont des anciens de l'armée de l'air et qui ont pilote de ligne après. Et ils me disaient que, en fait, force de dissuasion, bon, il est évident que, en cas de conflit nucléaire, s'il n'y avait pas eu d'autres possibilités, les Mirage 4 étaient supposés larguer leur bombe atomique sur l'URSS. Problème, c'est que cet avion, avec ses réservoirs, ne pouvait pas aller très loin. Déjà, il avait consommé la moitié pendant la montée et il ne pouvait être opérationnel que s'il avait un avion ravitailleur. Ce qui fait que, quand la France a commandé chez Dassault les Mirage 4, donc ils étaient faits à Mérignac, eh bien, il fallait également commander une douzaine de Boeing C-35F, enfin, ravitailleurs. Il y en a eu un de perdu, il en a resté 11, enfin, ils en ont racheté d'autres, actuellement, il y en a eu une quinzaine à peu près. Et ils étaient ravitaillés deux fois. Alors, soit, ils attaquaient par le sud, par la Méditerranée, en contournant l'Italie et en remontant par les Dardanelles et la mer moire, sur un objectif russe, dans le secret, sur la mer du Nord, dans la mer du Nord, la Baltique, de ravitailleur en vol pour aller bombarder du côté de Saint-Pétersbourg. Mais, ce que me disaient, les pilotes que j'ai vus, ils me disaient, mais, il n'y avait rien de prévu pour leur tour. Parce que, de toute façon, s'ils avaient largué leur bombe atomique, il n'y avait plus de chance de chez eux à la maison, la France était atomisée. Parce que c'était dans le cadre de l'église, ils avaient beaucoup de conseils à l'Ouest, et quand il n'y avait plus de victoire, ils n'avaient pas de chance. C'était la mission de suicide. Donc, vous avez montré, ça n'a pas eu du coup. C'était déjà la base de l'Ouest. C'est pas mal à l'église. Vous avez des bombes atomiques tactiques également sur trois types. Enfin, le Mirage 3E avait une bombes atomiques tactiques, le Jaguar, les Mirage 2000, et le Rafale. Est-ce que vous avez une idée ? Vous êtes au courant, bien sûr, des centres des expérimentations nucléaires françaises. déjà, est-ce que vous savez combien de bombes atomiques ont explosé les Français ? Moi, j'en ai fait cinq pour Mureu Roi. Oui. 200 noms. 200 noms. Donc, on a eu 17 en termes de l'Ouest et on a eu 182 en termes de l'Ouest. On est tout tiers en souterrain. Et trois Grandes Ornatures. C'est-à-dire qu'il y a un Mirage 4 qui a réellement largué une bombes atomiques au-dessus de Mureu Roi. Il y a un Mirage 3E et il y a également un Jaguar. Donc, il y a eu trois largages réels pour valider les bombes et montrer que c'était... C'était des largages directs ou c'était des misiles... Non, non, c'est largages directs. Le Mirage 4 que vous avez de l'autre côté, le numéro 9, c'est celui-là qui a largué les bombes pendant les essais à Mureu Roi. Il était basé à A.O. Il a décollé sur Mureu Roi. Le premier, là, une des premières, c'était le 11 juillet, je crois, si je me suis dit. Je ne sais plus quelle date, Il a largué la bombe à Mureu Roi au-dessus de Mureu Roi. Donc, c'était une bombe aérienne en quelque sorte. Et la deuxième, quelques jours plus tard, il a fait un essai largué de bombes non armées. Il a largué sur le sol pour voir ce que ça faisait en arrivant par terre. Et elle n'a pas pété. Peut-être que ça fonctionnait. Et puis, c'est amusant parce qu'il n'y a pas longtemps, enfin, la dernière fois que j'étais revenu en poste, là-bas, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôte sur un atoll de Polynésie. Et j'étais avec un plongeur de la marine. et il m'expliquait que son boulot, c'était de plonger dans l'atoll de Mureu Roi et de Fongatois pour vérifier l'étanchéité des troux qui avaient été faits pour les explosions souterraines. Et il me disait, bon, du coup, comme ça, chaque année, je touche trois annuités. Ah oui. Parce que, du fait du risque de radiation, voilà. Le vautour, il n'était pas fait dans le nuage, il avait fait des prélèvements. Oui, il faisait des prélèvements, c'est exact. Et il y a des gars qui ont fait des procès parce qu'il y a eu quelques morts prématurées de gars qui, bon, qui ont dû aux radiations. Parce que, évidemment, quand ils descendaient de leur vautour, on arrosait à l'eau l'avion, on arrosait le pilote. Enfin bon, il passait quand même... Ah oui, mais ça, je l'ai vu, les... Ils n'ont pas été reconnus morts pour la France. Comment ? Je dis, et ils n'ont pas été reconnus morts pour la France. Ah oui, d'accord. Si, tu as eu des... mais c'est vrai que... Bon, c'est familier. Ils ont envoyé des missiles dans le nuage, je crois. C'est les voitures qui faisaient ça. Oui. Bon. Voilà, le Boeing 770, bah oui, il est dans un triste état. J'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, des photos où on voyait la remise par le président Giraudet d'Air France au musée de l'air une fois que la flotte était arrêtée. Il a remis le même jour le Boeing 707 et la Carabelle qui est là-bas. Et en même temps, il y avait un représentant américain qui donnait au musée le Stearman, le PT-17. Vous savez, c'était l'avion école qui a servi à former tous les pilotes américains pour la Deuxième Guerre mondiale. PT-17, Stearman, Boeing, fabrication Boeing, Boeing Stearman. Celui qui est derrière, qu'est-ce que c'est ? Avec ses croisés moteurs. Reggae 941. Reggae 941, oui, alors ça, c'était un beau projet. Alors, c'était un avion, ce qu'on appelle VTOL vertical, enfin, STOL, short take-off and landing. En fait, il avait des volets soufflés. Quand il atterrissait, il pouvait baisser le braquage de volets jusqu'à pratiquement 90, je crois même 100 degrés avec soufflante vers l'avant. Le problème, c'est que pour éviter la dissymétrie qui s'écrase en cas de panne moteur, il y avait un arbre de transmission qui était relié aux quatre moteurs. Ce qui fait que si jamais il y avait un moteur qui était en panne, les trois autres faisaient tourner le moteur en panne avec cet arbre de transmission. Il y a un couteau de la 400M. Oui, mais je ne sais pas s'il y a la 400M à ça. Mais évidemment, ça pose des problèmes de puissance, de frottement, d'entrenage supplémentaire. Il y en a eu quatre de construits. Il était très performant, mais ça n'a pas suffi pour le faire vendre. Il y a des photos, on le voit aux couleurs de l'Eastern Airlines. Ils ont essayé de le vendre auprès des Américains. Comme démonstration, il était superbe. Effectivement, il se posait entre 50 et 100 mètres. Il décollait aussi vite. Mais bon. Est-ce que c'est sa capacité qui n'était pas suffisante ? Pas grand-chose. Oui, certainement. Vous savez, les avions militaires français, si on repart de la guerre, au début, vous aviez le Ju-52, le Dakota, la BVC-3. Il y en a un au musée en face. Après, la France va sortir le Nord Atlas en 50-51. Le Nord Atlas, grosso modo, il avait 5 tonnes 5 de charges marchandes, donc à peu près 50 personnes. Le Nord Atlas va être détrôné par le Transal, le 560 Transal, qui amenait entre 12 et 14 tonnes à peu près de charges, donc une centaine, peut-être une centaine, 120 fantassins ou parachutistes. Et puis, le Transal, aujourd'hui, il y a eu l'Herculus et puis la 400M Atlas. La 400M Atlas, on passe à 33, 34 tonnes de charges marchandes. Donc, on est carrément dans le gabarit supérieur, presque le C-17 américain. Enfin, le C-17 est à réaction. Mais la 400M, alors la 400M est quand même très complexe parce qu'ils ont voulu faire un moteur spécial pour cet avion. Les Anglais sont en maître d'oeuvre avec Rolls-Royce. Vous vous retrouvez avec une turbine triple corps où vous avez trois étages de compresseurs-turbines les uns dans les autres. Au niveau complexité et sophistication, il y a quand même eu des problèmes de réglage et de jeunesse. Je crois que c'est du tout ce que je voulais pour l'évitaillement de l'évitailleté aussi. Oui, oui, oui. J'avoue que faire un avitaillement en vol avec un hélico, il faut avoir le courage. Je veux dire, pilote de l'hélico, parce qu'avoir un rotor qui tourne au-dessus de la perche... L'Hercule le fait. Comment ? L'Hercule le fait. Oui, peut-être. Que ce soit faisable, peut-être, mais ça m'a toujours surpris. Ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir que la turbulence de sillage de l'avion ne gênait pas l'avion ravitaillé. La longueur de perche qu'il faut quand même. Mais le Mirage 4 qui avait un ravitaillement en vol, les pilotes qu'on a chez nous me disaient que le problème, c'était que quand vous ravitaillez un avion, donc il est en dessous du ravitailleur, mais quand il prend du carburant, il s'alourdit, évidemment. Donc il va finir par prendre de l'incidence et finalement avoir un braquage. Et des fois, il me disait que le ravitaillement en vol se faisait en descente. C'est-à-dire que le ravitailleur, le Boeing, se mettait en légère descente de façon à ce que ça gêne moins le Mirage qui s'alourdissant parce qu'ils étaient là. En fait, ils mettaient la poussée maxi. Et après, je crois qu'ils jouaient sur les aéros freins. ou bien la post-combustion sur un réacteur, un sur deux réacteurs de façon à rester pile-poil dans l'entonnoir. Le problème du ravitaillement, c'est que le ravitailleur est à sa vitesse maximale et puis le chasseur a sa vitesse minimale pendant ce temps-là. Donc il y en a un qui faut qu'il y aille au plus vite, au plus vite, au plus vite. Au second, ça se fait vers une altitude intermédiaire vers le niveau... 25 000 pieds à peu près vers 7 500 m. Donc c'est une altitude intermédiaire qui permette aux ravitailleurs et aux chasseurs d'être dans une densité d'air qui est à peu près acceptable pour les deux. Mais effectivement, oui, c'était souvent décent. Avec, je ne sais pas, c'était entre 500 et 1000 litres à la minute. Donc il y a quand même un sacré débit de carburant dans le tuyau. Pour le rafale, c'est une tonne minute. Comment ? Une tonne minute ? Oui, on a du mal à imaginer. Dans des tuyaux qui font entre 3 et 5 cm de diamètre. C'est quand même... Oui, ça fait du débit. Le Tucano, c'est le petit avion avec l'hélice à trois pales, turbo propulseur. C'est un avion brésilien d'Embra Air. Il a servi dans l'armée d'air français. Je crois qu'ils en ont acheté 80, quelque chose comme ça. et en fait, c'était l'avion à turbine qui, pour les jeunes pilotes de l'école de l'air à Salon de Provence ou à Cognac, il servait pour la transition entre les avions à piston et l'avion à réaction comme l'Alpha Jet. Donc il faisait du Tucano entre les deux. Donc c'est un avion qui fait quand même trois tonnes au décollage. C'est quand même un avion assez costaud. L'instructeur derrière est surélevé, le pilote est devant. Ils ont été réformés et depuis, vous savez, si vous étiez au dernier salon du Bourget, l'armée de l'air a acheté à la Suisse les PC-21, les Pilatus. Il y en avait un qui était au salon qui est très chouette. Donc c'est à peu près grosso modo le même look. Tous les deux, ils ont à peu près la même gueule. Il est gros le PC-21. Comment ? Le PC-21 est un peu plus massif. 4 tonnes 2, je crois, à peu près. Et en fait, ces PC-21, donc des avions à turbine, à hélices, vont remplacer les Alphajets à Salon de Provence et à Cognac et à Tours, à Tours pour l'école de chasse. Exactement. Ce n'était pas le dato 312 ? Comme ça, 300... Ah ben 312, c'est un avion de liaison à hélices. C'était un petit peu clair. L'école ? Non, non, l'école, ça a été d'abord le T6. Le T6 après guerre à Marrakech. Mon papa commandait Marrakech, je connais bien, j'ai fait mon CM1, CM2 à la base de Marrakech. Alors, vous savez, il y avait 200 T6 qui tournait, mais c'était pour la guerre d'Algérie et ils allaient s'entraîner aussi à Ouarzazate et sur des terrains de dégagement. Mais, vous avez raison, l'école de pilotage était à Marrakech jusqu'à 1961 et l'école de chasse était à Meknes. Alors, quand Hassan II est arrivé, à la mort de Mohamed V, il a demandé aux Français de rentrer. Donc, Marrakech a été transféré à Cognac, c'est ça, et puis Meknes a été transféré à Toul. Mais Meknes, ils avaient déjà des T33. Ils avaient les premiers réacteurs, ils avaient les T-Birds, c'est ça. Donc, il y a eu le T-28 et il y a eu le T-Bird et c'est rassuré le T-30. Malheureusement, on ne le voit pas. Il y en a un qui est perdu. Si vous étiez au meeting de la Fertialet ou de Melun-Villaroche, il y avait un T-33 qui volait. Moi, j'étais à Melun samedi, ce samedi, il y a 15 jours. Je suis à Carin. Oui, tu connais. Oui, parce que moi, je vais vous... Là, j'ai fait un petit peu le tour du propriétaire. Après, les ateliers, le mieux, c'est de poser des questions aux gens qui sont sur place pour l'Invader et puis tous les ateliers de ferronnerie, de chaudronnerie. Maintenant, si vous avez des questions, si je peux y répondre. Comment ? C'est un cas de dépressurisation, mais comme ça, il n'y a pas de dépressurisation. Le Concorde, il n'avait ni spoiler, ni aérofrin, ni rien du tout. Vous êtes un ancien d'armée de l'air. Comment ? Comment vous savez-t-il ? Mon réflexion et puis la casquette. Là, mon père a fait salon en 1938. Non, 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 mais je... Non, mais dans le sud, j'ai visité le musée de l'aéronaval à Rochefort, qui était intéressant. Ils m'ont très bien reçu. Pareil, c'est tenu par des bénévoles et ils sont très sympas. Alors, ils ne sont pas ouverts tout le temps. Je crois que c'est deux jours par semaine. Non, c'est deux jours par semaine. Il faut y aller sur réservation. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est autre chose. C'est au même endroit, mais c'est dans un autre endroit. Enfin, oui, c'est une autre entité. Là, il y a un côté, juste, il y a l'école de la gendarme. On a commencé. Parce que moi, j'avais été manger à la cantine. C'était chez les gendarmes. Par contre, ce que je regarde, c'est que leur plus vieil avion aéronaval, c'est l'Aquilon. Et tout ce qui est avant, donc ça veut dire toutes les générations des avions du Pacifique qu'ils ont eu en Allogine, les L4, L-Diver, Avenger, les Corsair aussi. Il n'y a rien. Les avions Hélice à l'embarquer. Il n'y en a pas ? Non, il n'y a rien. Il y a juste à l'extérieur, sur le rond-point, il y a le briller à l'Isée qui est sur un pylône. Mais c'est tout. Le briller à l'Isée, c'était un avion de l'autorité. Non, non, bien sûr. Ah non, 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 on n'en a pas. Il y en a aussi. Il y en a un dommage. Il y en a qui volaient à Melun il y a 15 jours. Oui, oui. Où est-ce qu'il est basé celui-là ? Il n'est pas à l'Orient. Il vient tous les ans à la Ferté. Mais le problème, il s'est passé. Vous n'avez pas vu parce qu'il y a le Fouga Zéphir de la Marine et il y a le Moran Paris de la Marine qui sont ensemble. Et où est-ce qu'il vient ? J'ai sorti l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a derrière le... Alors, vous avez trois Noratlas. Vous avez trois Noratlas encore derrière. Vous avez un Beach 18. Vous avez deux Mirage... Il y a un Mirage 3E, un Mirage 3C. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Il y a un DC-6 ou DC-7. C'est un DC-7 là-bas. Il servait où déjà celui-là ? Il était au centre de tir des Landes. Enfin, c'est un ancien de la Suisse R. Ah oui ? Et il a été modifié en armoire qui veut dire... Je ne sais plus quoi... Parce qu'il y a eu une espèce de... Oui, oui, c'était... Il faisait un suivi... Un suivi des missiles, en fait. Il faisait des vols de grosso modo de Bordeaux jusqu'aux Açores. Ah, du centre de Cazor ? Voilà, du centre de Cazor. Du centre de missiles de Cazor, oui. Il suivait les missiles. Il y a eu... Je ne sais pas trop, exactement. Il y avait un Urel Dubois aussi. Il y a eu le bois un petit peu. C'était l'Institut Géographique National. Oui, c'est exact. Alors lui, il avait vraiment décalé. Pour que la caméra soit dans l'axe. Oui, il y a eu le charpouin au musée, là-bas. Il y avait des Gloucesters aussi. Là, vous en avez un coupé en trois, là. Il y en a un qui est démonté ici. Il y a encore deux ans. Si je pouvais un jour me faire enfermer ici, je serais contente. Oui, d'accord. Non, non, parce que c'est amusant quand on voit les passionnés. Je suis souvent surpris de voir que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec les questions, mais qu'on connaisse un rayon en matière d'histoire. Non, mais chez nous, justement, dans les lobby, là-bas. Je suis à la retraite et je cherche du boulot. Moi, s'il y a de la place, c'est ici où l'affaire t'est. Parce qu'on va faire t'est simple. Ça dépend de vous habiter. Au ras de l'Oise, vous faites juste au-dessus de l'Oise. D'accord. Non, ben, nous, justement, c'est bon, parce que des femmes, il n'y a pas beaucoup, par exemple. Enfin, c'est ça. On en parlera, hein. On reviendrait sans vous faire de nous par un stand. Il y a toujours un stand pour un dévénement particulier. C'est fini, de toute façon. Non, parce que je voulais dire, quand ils vont rouvrir la Grande Galerie au mois de décembre, je crois qu'ils essaient en fonction du calendrier présidentiel parce que ce n'est pas Macron. Oui, ben, bonne suite. Au revoir. Bonne journée. Je pense que ça va attirer du monde parce que l'entrée sera beaucoup plus solennelle. Là, j'ai vu déjà les droits qu'ils font pour mettre en valeur les avions. Ce ne sera pas mal. Là, toute la partie pionniers, première, c'est à la salle à sa femme. Et ça va être à nouveau un musée qui va balayer toutes les époques depuis les Monts-de-Pieds jusqu'au rafale. Je pense qu'il y aura certainement beaucoup plus de clientèle. Par contre, ça va devenir, comme tous les musées, ce sera une entrée pliante. C'est sûr aussi. Maintenant, est-ce que ça suffira ? Mais actuellement, ils sont en bonne relation avec la tutelle. Parce que que ce soit le musée de Zinvali, le musée de la Marine, le musée de l'air, c'est le ministère de la Défense et le ministère de la Culture, je ne sais pas exactement. Le ministère de la Culture, c'est le ministère des Armées. Le ministère des Armées, c'est le ministère de la guerre. On a fait un progrès quand même. Ça s'appelait le ministère de la Défense et c'est redevenu le ministère des Armées. Si vous avez des questions. Tout était très bien expliqué. Merci beaucoup. Vous me direz sur YouTube si je regardais ça. Eh bien, écoutez, oui, c'est ma carte. D'accord, d'accord. Moi, c'est le bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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